Bonjour à toutes et à tous, ici l'ermite moderne. J'ai une annonce extrêmement importante à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, Acta est maintenant sur toutes les lèvres. Il revient dans l'actualité plus chaud que jamais. Mais comme vous le savez aussi, tous les créateurs vidéo de France, en tout cas les plus importants apparemment, se sont fédérés pour essayer de lutter contre cette loi et vous inciter à vous y opposer. Dans le cadre de The Vox Makers et en complément aux vidéos très bien renseignées de Papy Sirix, j'ai moi-même fait une vidéo consacrée à l'Acta et à toutes les lois liberticides sur Internet suite à l'affaire Mega Upload. Et ce qu'on est en train de faire, donc, c'est de laisser Internet aux mains de types qui ne sont pas apparemment plus intelligents et plus évolués et plus au fait de la technologie que des moines copistes du Moyen-Âge qui gueulaient après l'invention de l'intrimerie. Personnellement, j'ai très peur. Et je vais vous dire une bonne chose, je me suis totalement fourvoyé. J'ai eu tort. J'ai raconté n'importe quoi. Vraiment. Parce que je vais vous dire une bonne chose, quelque chose que vous ne réalisez pas. En fait, Acta, c'est le bien. En fait, Acta, c'est bon pour nous. Ce sera bon pour Internet et ça va faire d'Internet un endroit meilleur. Vous ne me croyez pas ? Je vous assure, pourtant, j'étais le premier à critiquer. Et pourtant, avec du recul, je me suis rendu compte de quelques points extrêmement importants qui font qu'en fait, Acta est une loi salutaire. Car grâce à Acta, les pires fléaux d'Internet seront muselés, anéantis et désinfectés à jamais. Je parle bien sûr de cette engeance démoniaque qui fait qu'Internet est chaque jour un endroit de plus en plus difficile à vivre. Je parle bien sûr de ces horreurs que sont les mioches, les filles. Et pour être politiquement correct, les personnes qui sont émotionnellement perturbées. Vous voyez de qui je parle. En effet, si Acta nous interdira à jamais de faire des représentations de personnages qui sont sous copyright, ça veut dire aussi que les fanarts seront interdits pour toujours. Alors c'est vrai, peut-être qu'on n'aura plus de bons fanarts, mais ça veut dire aussi que tous les fanarts moches, hideux même, faits par des mioches de 8 ans sans talent, qui veulent prouver à la face du monde qu'ils ne savent même pas utiliser Microsoft Paint, et bien ceux-là aussi seront à jamais effacés de la carte. Et si les filles sont bannies d'Internet, ça veut dire aussi que nous n'aurons plus jamais à subir de fanarts à caractère homosexuel. Tout à fait, nous n'aurons plus jamais à devoir subir des images représentant des personnages de fiction parfaitement hétérosexuels en train de se rouler des pelles et d'enfiler des robes. Et ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus jamais de crossover débile et insensé mélangeant deux œuvres de fiction qui ne sont jamais censées se rencontrer du style, je sais pas, moi, Evangelion et Doug. Eh bien, vous n'aurez plus jamais à subir de pareilles inepties qui ne font rien d'autre que de nous exploser le crâne sous le poids de la confusion. Et ça veut dire que par la même occasion, il n'y aura pas non plus de fanarts crossover débiles qui soient à la fois moches et gays. J'ai des images. Regardez-nous. Tous les mioches en talent du monde seront maintenant obligés de payer pour leurs crimes. Ils ne pourront plus jamais impunément décalquer des dessins existants et ensuite prétendre qu'ils ont tout fait tout seuls. Ils n'auront plus jamais le droit de prendre des photos de dessins animés pour ensuite recolorier à l'arrache par-dessus. Plus rien ne défendra ces sales gamins sans imagination qui plagient sans cesse leurs héros de fiction favoris pour en faire leurs personnages originaux. Ne pas voler s'il vous plaît. Vous appelez ça des personnages originaux, vous ? Vous allez laisser des sales gamins vous faire prendre des vessies pour des lanternes ? Et pour en revenir aux filles sur Internet, déjà qu'elles font des trucs archi-gays avec des dessins, vous ne pouvez pas savoir à quel point elles peuvent aller loin avec leurs fanfics. Ouais ! Shadow le hérisson promit à son compagnon qu'il ne recommencerait plus jamais. Il se mit à pleurer tout doucement et à chaudes larmes. Mais son amoureux décida de le pardonner et lui souria gentiment. Il se mit à lui caresser la joue tout doucement et lui promit que ce soir ils passeront une nuit des plus torrides. Jamais Shadow le hérisson et Shrek ne furent aussi heureux de leur vie. Shrek ! Quoi ? Hein ? Ah ! J'ai besoin de jus de pomme. Pourquoi j'oubliais tout le temps d'acheter du jus de pomme ces derniers temps ? Avec tout ce que je me fous dans la gueule. Ah ! Les fanfics ! Voilà quelque chose que je ne regretterais absolument pas ! Bon, c'est vrai, créer un nouveau récit à partir d'un récit ou de fiction existante auparavant, ça peut donner des bons résultats si on donne ça à des vrais écrivains. Comme par exemple, une fanfic de Don Juan par Eric Emmanuel Schmitt, ça donne La Nuit de Valogne. Ou alors une fanfic faisant un crossover entre Cléopâtre, Ulysse, Saint-Pierre et Caen à l'intérieur d'un enfer qui mélange celui de la judéo-chrétienté avec celle de la mythologie grecque, ça donne la Divine Comédie de Dante. Sauf que le monde du fanfic, c'est plutôt le territoire de jeu favori de Kevin Trezant qui a une admiration sans borne pour tel film ou telle série, mais qui quand il s'agit d'en faire une histoire inspirée, on a absolument rien à foutre de respecter l'univers d'origine ou la personnalité de ses héros préférés. Non, il préfère plutôt inventer une histoire inédite, mal écrite et sans aucun sens où il est le propre héros. C'est-à-dire qu'il va créer un personnage qui lui ressemble un peu beaucoup et qui est en fait juste une version absolument fantasmée et parfaite de lui-même. Et ça donne des résultats fort probants comme vous allez voir. Et c'est là que Kevin, 13 ans, top model, déjà diplômé en astrophysique et ceinture noire de karaté, a réussi à détruire Super Satan niveau 3 grâce à son robot géant du Zodiac qu'il a bien sûr inventé avec l'aide du docteur Eggman qui est devenu gentil. Son Goku, la fille Naruto, qui eux ont été battus par Satan, a admiré Kevin de loin en se disant « comme je suis fier d'être son meilleur ami ». Et à la fin Kevin pute enfin se marier avec Clara Morgan et Nico Robin et ils sont allés dans l'espace pour leur nuit de noces à bord de leur X-Wing. Enfin... Et les AMV ? Vous connaissez les AMV ? Si, vous savez, ces clips musicaux faits à partir d'extraits de dessins animés japonais. Et bien moi je dis bon des bras. Sayonara, bye bye les AMV. Ce qui est génial en plus c'est que les créateurs de ces cochonneries vont avoir double peine grâce à CTA. Parce qu'ils vont à la fois violer copyright sur des dessins animés japonais et copyright pour les musiques qu'ils utilisent. C'est bien fait pour leur gueule ! Parce que honnêtement pour un seul AMV vraiment somptueux et bien fait comme celui-là... Et bien vous en avez 36 000 milliards puissances infinies au carré de conneries qui eux ressemblent à ça. Du Dragon Ball Z et du Naruto sur fond de Linkin Park ou autre rock de supermarché. Hummm, quelle délicieuse odeur de caca bien frais. Mais bon, j'ai beau me plaindre, ça ne sera jamais aussi perturbant que la règle 34. En résumé, la règle 34 d'Internet stipule que toute œuvre originale existante dispose ou disposera un jour d'un équivalent pornographique sur le web. Si quelque chose existe, c'est qu'il y a du porno à son sujet et ça marche pour absolument tout. Oui, même pour Calvin et Hobbes. Oui, même pour les Bisounours. Oui, même pour les Schtroumpfs. Oui, même pour Doug. Oui, même pour les Teletubbies. Oui, même pour les avions de chasse. J'ai même une image. Là, c'est la seule que je peux vous montrer. C'est là que j'ai découvert que Gadget dans Ticket à Garance Tourisque, Gardevoir dans Pokémon, Renamon dans Digimon et tout le cast de Mon Petit Poney, la métisse, c'est magique, sont en fait les plus gros sexes symboles existants sur le web. On en apprend tous les jours, c'est chouette. Acta sauvera votre enfance de la perversité ! Et c'est là, malheureusement, qu'on passe à une catégorie de personnes qu'on va appeler les émotionnellement perturbés. Vous savez, le genre de personnes qui auraient plus besoin d'amour, d'aide, d'attention, de support médical plutôt que de connexion Internet. Vous ne voyez aucune méchanceté, je ne fais que rapporter des faits, mais disons que certaines personnes sont tristement célèbres pour être cliniquement autistes, c'est médicalement prouvé. Parce que bon, il faut le dire, ces gens-là ont quand même beaucoup plus de problèmes dans la vie que de se soucier du copyright. Mais en même temps, il s'avère que l'un entre eux aime bien poster des photos de lui en train de se marier avec Rechiram et faire des trucs un peu trop près de Germignon. Oui. Et d'autres, dont le principal problème est par contre un trop grand zèle religieux, ont tendance à mélanger deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Je vous laisse voir l'image. Je n'ai pas de commentaire, je suis aussi mal à l'aise que vous pour le coup. Mais plus encore que tout autre chose, la plus grande victoire de Acta sera la destruction totale de la fanbase de Sonic ! Le hérisson ! À mort ! À mort les fans de Sonic ! À mort les fans de Sonic ! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain... C'est les pires fléaux de tous ! Pourquoi c'est les pires fléaux de tous ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, ils réunissent tout ce qu'il y a de pire sur Internet que j'ai cité précédemment dans cette vidéo. Plagiat de personnages ? Check ! Décalcage et recoloration avec Paint ? Check ! Truc de fignan-nian et insupportable ? Check ! Regle 34 et fantasmomo ? Check ! Gros sauveur improbable avec plein de franchises mélangées et le tout mal dessiné par un monsieur cliniquement autiste qui se fantasme un héros parfait ? BINGO 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 ! Ok, je me calme deux secondes, je me calme deux secondes. Non, parce qu'il faut le savoir, c'est quand même le seul fandom au monde qui débat pour savoir qui est le plus sexy, entre un faucon violet et une chauve souris blanche avec des gros nichons... Putain ! Je me casse ! Je ne veux plus vivre dans ce monde ! Vous comprenez maintenant pourquoi, du fond de mon cœur, je pense sincèrement que Acta est plus que nécessaire. Laissez Acta rentrer dans votre pays, car ce que l'on perd en liberté individuelle et de création, nous le gagnons en purification de la culture et en apaisement de nos esprits et surtout de nos yeux. N'écoutez pas ces TOCARD de vidéo-testeurs et ces parodieurs avec leurs séries abrégées et leurs détournements ! Et n'écoutez pas non plus ce CNI de Papy Sirix, là, avec ses alertes démagogues et toutes ses vidéos à charge, soit-disant bien argumentées contre Acta ! Non, sérieusement, si ces types-là que vous admirez sur Internet étaient vraiment intelligents, et bien ils auraient mieux fait plutôt de faire des comédies sur, on ne sait pas moi, les moustiques, le permis de conduire, l'amitié entre hommes et femmes, la canicule ou peut-être le poil à frire. Si ces gens-là se préoccupaient réellement de votre bien-être, ils accepteraient que Acta s'impose dans le monde entier. C'est pour notre salut à tous. Grâce à Acta, la débilité sur le web ne passera pas. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Mon PC est réparé, mon PC est réparé, plus des grands erreurs... Allô ? Hmm, Sirix, qu'est-ce que tu veux ? Mais, ermite, qu'est-ce que tu débloques ? Avec Acta, c'est tout un pan de la créativité sur Internet qui va s'effondrer, sans parler de l'atteinte envers les libertés individuelles. De plus, un site comme VoxMakers ne s'en remettrait jamais. Oui, non, tu sais, j'en ai absolument rien à foutre. Je pense même qu'une minorité de personnes éclairées et intelligentes devraient même carrément se sacrifier pour détruire une majorité de cellulaire et de débiles profonds. Je suis même prêt à sacrifier VoxMakers pour cette bonne cause. Je vois que la raison ne marche plus avec toi, alors je vais m'y prendre autrement. Si tous ces gens que tu trouves méprisables ne peuvent plus s'exprimer sur le net, tu ne pourras plus t'amuser à te moquer d'eux. Ah ouais, mais tu sais, moi je suis prêt franchement à sacrifier ce plaisir pour le bien de l'humanité. Hum hum, je vais donc changer de stratégie et d'organe visé. Ça veut dire aussi que tous les Jujji Nentai vont disparaître. Tu sais, ces BD amateurs qui parodient des personnages de mangas ou d'animes célèbres dans des situations scabreuses et excitantes. C'est pas toi le fan de One Piece fervent lecteur des aventures érotiques de Nami et Nico Robin ? Fuck le bien de l'humanité ! Ok, euh... Acta c'est le diable, ça a été fait par Satan. Vous devez l'empêcher de passer. Supportez la vidéo du joueur du Master, de Usul Grenier, Pepsi, Ringo Starr et Zelda, enfin je ne sais plus qui c'est ce genre. Mais supportez-les, c'est bien ce qu'ils font. Et signez la pétition en dessous et allez sur la quadrature du web, du net, de je ne sais plus quel endroit. Faites en sorte que ça ne passe pas. C'est la lutte finale aux armes citoyens. Empêchez les doux Jinchis de se faire disparaître de la terre. Hé ! Je me casse, j'en ai marre, je me suis assez donné en spectacle. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre.